L'os coxal est le plus grand os plat de l'organisme. Il fait la liaison entre le rachis et le membre inférieur. Il participe à la formation de la ceinture pelvienne en forme d'entonnoir constituée des deux os coxaux latéralement, de sacrum et de coccyx en arrière. Ces différents os qui constituent la ceinture pelvienne sont unis par des articulations. On distingue l'articulation appelée la symphyse pubienne entre les deux os coxaux en avant, les articulations sacroiliaques droite et gauche qui réunissent l'os coxal avec le sacrum et l'articulation sacro-coxygène. Alors maintenant, on va faire la description proprement dite de l'os coxal. C'est un os paire, volumineux, constitué par la fusion de trois pièces osseuses primitives, l'ilion en haut, l'ischion en arrière et le pubis en avant. Ces trois pièces osseuses au point d'osification primitives vont se fusionner en un point central qui va constituer par la suite une cavité appelée la cavité acétabulaire. Pour orienter l'os coxal, on a ce trou qu'on appelle le foramen obturé, qui doit regarder en bas. Ensuite, on a cette surface hémisphérique, une surface articulaire, qui doit regarder en dehors. Et enfin, on a la grande incisure ou la grande échancrure, qui doit regarder en arrière. Donc l'os coxal que je tiens là, c'est un os coxal droit. Le scoxal présente à décrire deux faces. Une face externe ou exopilvienne, une face interne ou endopilvienne, quatre bords, le bord supérieur, un bord antérieur, un bord inférieur et un bord postérieur. Alors, on va commencer par la description de la face externe de l'os coxal. Cette face, on peut la diviser en trois parties au segment. Segment supérieur, segment moyen et segment inférieur. Le segment supérieur constitue la face gluthéale, où on retrouve deux crêtes osseuses, si les lignes gluthéales. La ligne gluthéale antérieure, qui est concave en bas et en avant, et la ligne gluthéale postérieure, qui est presque verticale. Ces lignes délimitent la zone d'insertion des trois muscles fissiers. D'avant en arrière, on a le muscle petit fissier, qui s'insère en avant de la ligne gluthéale antérieure. Le muscle moyen fissier, qui s'insère entre les deux lignes gluthéales. Et enfin, le muscle grand fissier, qui s'insère en arrière de la ligne gluthéale postérieure. Le segment moyen est représenté par l'acétabulum. L'acétabulum, ou le cotille, ou cavité cotillouidienne. C'est une excavation profonde, hémisphérique. Il regarde en bas, en avant et latéralement. Tout autour de cette excavation, il existe un rebord saillant. C'est le sourcil acetabulaire ou le limbus acetabulaire. Ce limbus fait le tour de l'acétabulum et présente trois échancrures à la jonction des trois os constitutifs de l'os coxale. On a l'incisure iliopubienne en avant, l'incisure iliopubienne en arrière, et l'incisure acetabulaire ou l'incisure ischipubienne, qui est large et profonde en bas. Le labrum acetabulaire, qui est un fibrocartilage, va se fixer par sa base sur le limbus et passe en pont au-dessous de l'échancrure ou de l'incisure ischiopubienne pour former le ligament transverse de l'acétabulum, transformant cette échancrure en orifice. L'acétabulum est composé de deux parties. Une partie périphérique, qui représente une surface articulaire en forme de croissant, appelée surface semi-lunaire, et qui est encrottée du cartilage, et qui présente en bas deux cornes, une corne antérieure et une corne postérieure. Une deuxième partie centrale, profonde, qui est dépourvue du cartilage, et qui présente un coussin adipeux, et présente aussi l'insertion du ligament de la tête fémorale ou le ligament rond. Cette partie centrale est appelée fosse acétabulaire ou arrière-fond de coutille. Le segment inférieur, représenté par le foramen obturé, qui est de forme irrégulière, est fermé par deux membranes obturatrices superficielles et profondes, à travers desquelles cheminent les vaisseaux obturateurs. Alors, les limites de ce trou obturé, la limite supérieure représentée par la branche supérieure du pubis, la limite médiale par le corps du pubis, la limite postérieure par la tuberosité eschiatique, la limite inférieure par la branche eschio-pubienne. La face interne de l'os coxale, ou la face endopélvienne, est séparée en deux par une ligne oblique, de haut en bas, et d'arrière en avant, si la ligne archée ou la ligne inominée. Au-dessous de cette ligne, on va retrouver cette fosse, qu'on appelle la fosse iliaque, qui est donc insertion au muscle iliaque. En arrière, on retrouve une surface articulaire en forme d'oreille, si la surface auriculaire, qui est recouverte du cartilage, et qui est articulaire avec le sacron, pour former l'articulation sacro-iliaque. Plus en haut et en arrière, on retrouve une tuberosité irrégulière, c'est la tuberosité iliaque, qui est dans l'insertion au ligament de l'articulation sacro-iliaque. En dessous de la ligne inominée, ou de la ligne archée, on retrouve cette surface lisse, qui correspond à l'arrière-fond de l'acétabulum. Cette surface est appelée surface quadrilatère, et qui donne insertion au muscle obturateur interne. Plus en bas, on va retrouver le foramen obturé. L'oscoxale présente quatre bords. Le bord supérieur, représenté par la crête iliaque, en forme du S italique, avec du lèvre, lèvre interne, et lèvre externe. Cette crête iliaque est un repère anatomique, et il est palpable sous la peau. Dans la moitié antérieure de cette crête, on retrouve les insertions du muscle large de l'abdomen, muscle oblique externe, oblique interne, et muscle transverse de l'abdomen. Et dans la moitié postérieure, va s'insérer le muscle grand dorsal. Le bord antérieur de l'oscoxale, en allant de haut en bas, on distingue l'épine iliaque antérosupérieure, qui est dans l'insertion au ligament inguinal, au muscle sartorius, et au muscle tenseur de fascia lata. Une incisure interépineuse, l'épine iliaque antéron inférieure, qui est dans l'insertion au tendon direct du muscle droit antérieur, une deuxième incisure, l'éminence iliopubienne ou iliopectinée, l'upictène du pubis, ou surface pectinienne, qui est dans l'insertion en avant au muscle pectiné, et en arrière sur son versant médial au muscle petit psoas. Et on a, en bas, plus en bas, l'épine du pubis, qui est dans l'insertion au ligament inguinal, et par son bord supérieur au muscle droit de l'abdomen. Le bord postérieur de l'oscoxale, de haut en bas, on distingue l'épine iliaque postérosupérieure, qui est dans l'insertion au ligament sacroiliac et au ligament sacrociatique, l'incisure interépineuse, l'épine iliaque postéroinférieure, la grande échancure sciatique ou la grande incisure sciatique qui fait communiquer la région pilvienne avec la région fissière, l'épine sciatique où s'insère le ligament sacro-épineux et sur son bord postérieur, on a l'insertion du ligament sacro-tubéral, la petite incisure sciatique ou la petite échancure sciatique et la tuberosité sciatique qui est dans l'insertion au muscle carréphémoral, grand adducteur et au muscle ischio-jambier représenté par les muscles semi-membraneux, semi-tendineux et le biceps fémoral. Le bord inférieur de l'oscroxal représente la branche ischio-pubienne qui forme un pont osseux qui unit l'ischion au pubis. La partie antérieure représente une surface articulaire qui forme la symphyse pubienne. La face latérale de ce bord donne l'insertion au muscle obturateur externe ainsi qu'au muscle court adducteur en avant et au grand adducteur en arrière. et sur sa partie inférieure ils l'ont insertion au muscle gracilis en avant. Sur sa face profonde ils l'ont insertion au muscle obturateur interne ainsi qu'au muscle de périnée c'est-à-dire le muscle transverse et le muscle ischio-cavernu.